Et salut à tous, c'est Big88, on se retrouve pour la deuxième partie du tuto sur IC2 expérimental. Désolé pour la coupure de la première partie, j'avais peur que ça fasse un peu long étant donné que les machines sont quand même une grosse partie. Donc dans cette deuxième partie, on va faire, si on peut dire, les machines du tiers 1, pas dire qu'il y a deux tiers, mais un tiers plus compliqué que l'autre. Donc on va commencer par les machines qui n'ont pas changé, l'Iron Furnace, excusez-moi, toujours le même, un Furnace, 4 Iron Plate, voilà. Voilà, l'Electric Furnace, donc un Iron Furnace, deux Redstone, un Electric Circuit, toujours pareil, l'induction qui marche en 32, pardon, et celui-là en 128. Ensuite, Copper, Advanced Machine Casing, Electric Furnace, là-dedans, pas d'upgrade possible, Electric Furnace, maintenant, est possible. Comme toutes les nouveautés de IC2 expérimental, on peut mettre des upgrades qu'on verra un peu plus tard. Le compresseur, toujours pas changé, hormis les textures, Seastone, un Basic Machine et un Circuit, l'Extractor, encore pareil, nouveau design, que je trouve plutôt sympa dans IC2. Ils ont fait un petit effort de travail, vous voyez l'ancienne texture un peu plus blanche, maintenant, on est sur un gris un peu plus foncé. C'est pas mal, ils ont fait des efforts, donc l'Extractor, comme d'hab, 4 Tritap, un Basic Machine et un Circuit. Le Macerator, où j'avais parlé au début, qui se fait toujours pareil, 3 Flint, un Casing Basic, 2 Cobble et un Circuit, donc maintenant, qui ne donne plus, comme je l'avais dit au début de la première partie du tuto, de la Dust directement, quand on met les minerais dedans, mais du Crushed Ore, donc qui est, on va le voir un peu plus tard, mais en fait, la pierre qui est autour pulvérisée et le minerai à l'intérieur, donc qu'on pourra raffiner ou pas, en fonction des moyens. Un peu, le Recycleur, toujours le même. Voilà, un compresseur, non, la recette a un peu changé, 3 Dirt, 2 Iron et un Glowstone, pareil, toujours les Upgrades. Alors, pour les nouveautés, la grande nouveauté, c'est le Metalformer, nouvelle machine, qui permet de faire les... Hop, les... Hop, j'en profite pour me vider, encore une fois... de transformer directement les Zingotes en Plate, ou en Item Casing, directement en Cable, ou en d'autres items qu'on va voir, donc plus besoin de la... si on veut dire, de la Plate Bending Machine de GregTech, IC2 l'a directement pris. Donc, voilà, donc, on prend un peu tout le stuff, voilà, comme ça, on est bien chargé. Alors, l'interface, toujours la même, l'énergie, ici, si jamais on n'a pas de courant branché. Les Upgrades, sur la droite, au milieu, on peut choisir, donc, d'extruder pour faire des câbles, Rolling, le marteau, pour aplatir, et Cutting, pour couper. Donc, par exemple, si on se met en Rolling, et qu'on met un Iron, donc, voilà, sans Upgrade, c'est pas tellement long, c'est un peu long, pardon, donc, voilà, avec les petites Toolbox de progression, on obtient notre Iron Play, donc, c'est, voilà, pour tous les Zingotes. Donc, si on met une Plate, cette fois-ci, comme manuellement, avec le marteau, on obtient des Items Casing, donc, toujours par deux. On a le Cutting qui permet de couper une Plate, comme, par exemple, toujours en manuel. Voilà, donc, ça donne, bien sûr, comme dans la pression des câbles, donc, pour l'IronD, HV Cable, et extruding directement, on va prendre du copper, du lingot au câble, bien sûr, par contre, plus coûteux en énergie que passer de l'un à l'autre. Un petit peu plus coûteux, mais plus rapide, donc, ça vaut vraiment le coup. Alors, en mode extruding, on a pas mal de nouveautés. Si on met, par exemple, un Iron Casing dedans, on obtient une barrière en fer, donc, encore un peu plus de complexité. Je pense que tout ça est tiré de Gregg Tech. Si on met maintenant une Tin Plate dedans, on obtient une Empty Cell, donc, pareil, toujours plus possible de les faire dans les... On en obtient trois, pardon, excusez-moi, plus possible de les faire dans les tables de craft. Donc, plus de complications avec Applied, si on veut automatiser, ça va être un peu plus lent. Deux petites secondes, si on fait... Excusez-moi, j'ai oublié de préparer. Si on prend une... Une Itain Casing... Ah, hop... En éteint, on obtient une Cane... La boîte de conserve qu'on pouvait remplir dans la Canning Machine, voilà, donc, qui est vide. Et la dernière, je crois que c'est une Iron Plate, et ça nous donne le Fuel Road, qui est le contenant pour le nucléaire, qu'on verra dans la partie 3 du tuto, car il est devenu une très, très, très grosse partie. Voilà, sinon... Ah oui, et la dernière chose, c'est qu'on peut couper... Maintenant, pour faire des crédits, pour échanger, par exemple, on passe par la Metal Former. Donc voilà, on obtient deux crédits de fer. Hop là, voilà, c'est tout pour les nouveautés avec le Metal Former. Alors, là, nous avons l'MT Cell qu'on connaissait déjà. Donc la recette, je vous l'ai montrée, mais maintenant, ils ont compliqué le système avec l'Universal Fluid Cell. Donc par exemple, si je prends une MT Cell, je peux la remplir, mais je peux l'insérer dans... Bon, ça a encore changé. Bon, autant pour moi. Ceci a encore changé. Ça change tout le temps. Bon, avant, on ne pouvait pas remplir les MT Cell d'eau. Je pense que c'était dû à un bug qu'ils avaient inséré l'Universal Fluid Cell. Donc je vous montre quand même le graph qui était plus compliqué. Quatre tin items case-in et un panel de glace. qui était la seule celles qui marchaient, par exemple, avec la pompe, qui est un nouvel élément d'IC2. Donc voilà, la pompe entourée de sources. Donc une, au moins sur un côté, là, sur un des deux côtés, là où il y a les grilles. Moi, j'ai entouré d'eau, voilà, tout simplement. Voilà, donc quand j'ai fait les tests avec l'ancienne version qui était en 290, ça ne marchait pas. Ils ne voulaient pas, ils voulaient que ce soit plus compliqué, ils ont dû revenir en arrière. Donc tout simplement, on l'alimente, on met là, et ça remplit. Voilà. Pareil possible avec des upgrades. Bon, ben, excusez-moi pour ça, ça a dû changer entre-temps. Le mineur, alors, toujours pour miner droit en dessous. Donc voilà, il se présente comme ça. Alors, dedans, il nous faut des mining pipes. Donc, 6 iron plates et 1 tritap. Donc on va les prendre. Un mining drill. Donc on place le mining drill, donc différent. Le tire, bien sûr, c'est plus rapide ou c'est plus long. Attendez, je vais dégager. le côté pour qu'on voit ce qui se passe. Donc attaché à un coffre, droite ou gauche, devant et au-dessus, ça ne marche pas. Derrière et dessus, ça ne marche pas. Donc il sort soit à droite, soit à gauche. Donc on met un coffre, voilà. On met les mining pipes, donc c'est là, de combien on peut descendre, 64. Il y a des scanners, pour l'instant, qui n'ont pas encore été codés. Donc voilà, il passe au vert. Est-ce qu'il a du courant ? Oui, il a du courant. Voilà, hop, on le voit poser le mining pipe avec une nouvelle texture de progression. Donc voilà, là c'est une mining drill assez lente. donc si on met la très grosse... Ah, il est en cours déjà. Non, on ne peut pas. Une fois qu'on l'a placée, on est obligé de rester dessus. Je ne peux pas, alors c'est peut-être la diamond. Ouais, je peux mettre la diamond. Donc voilà, si on met la diamond, on voit que c'est un petit peu plus rapide. Donc voilà, creuse jusqu'à la bedrock et récolte à côté. Hop, là on va revenir après. désolé pour l'implantation. La canine machine. Donc la canine machine. Donc il y a deux versions toujours alimentées en 32. Une version qui est un peu moins coûteuse. Je vous montre vite fait la recette. Voilà, j'ai des tin cans, un basic block et électronique circuit qui est, on va dire, la version non évoluée maintenant. Donc avec les recettes qui permettent de faire de la nourriture et de remplir les fuel rods. Voilà. Voilà. Et la version beaucoup plus évoluée qui est un rajout cette fois-ci. Donc voilà, le craft est un peu plus évolué, ce n'est pas non plus très cher. Toujours en 32. Hop, je vais récupérer tout ce qu'il y a là-dedans qui va me servir. Hop, voilà. Donc plusieurs fonctionnalités. La kining qui remplace celle qu'on a vue en dessous. La drain celle, pardon, dans le tank pour mettre, remplir des sels. Voilà, c'est marqué là. Hop, ça a plus de l'eau. Et la version fluide enrichie. qui va nous servir, comme je vous montrais. Donc déjà, on va s'en servir pour vider des sels dans le réservoir. Voilà. Hop, il en faut deux pour cette opération, cette nouveauté. Hop, ça remplit. Donc on va lui mettre une fluide éjecteur au grade qu'on verra juste à côté. Voilà, comme ça, elle se remplit là. Et là, on la met en fluide enrichie. Donc là, on met la CF Powder qui se fait à base de stone dust que donnent les minerais broyés. Comme je vous avais dit, ça donne du crochet d'iron qui est un mélange de pierres broyées et du minerai avec de la clé et du sable. Donc voilà. qui va nous donner un joueur d'enduit qu'on va pouvoir projeter si on veut avec le CF Sprayer. Donc voilà, qui se craft tout simplement avec Universal Fluide Cell et 3 Iron Time Casing. Voilà. Donc voilà, ça fait un peu de réserve. On le met là. Donc il est vide un petit. On attend un petit peu que ça se remplisse. Hop, ça se vide directement dedans. Donc on a 3 sauts, on peut continuer. Je crois qu'il va jusqu'à 10 sauts et on peut mettre un Backpack avec des Empty Fuel Can de CF Sprayer qui permet lui cette fois-ci de stocker et je crois que c'est que je dis de bêtise, je crois que c'est 40 sauts à peu près. Donc voilà. Le CF Sprayer a plusieurs utilités sympas. Par exemple, voilà, on a des câbles qu'on veut cacher. Un petit coup avec le cripe droit et on les cache. On peut leur mettre des textures pour leur ajouter des textures ensemble. Je crois que pour l'instant, ils ne gèrent que les textures de base donc en Vanilla et de IC2. L'autre grosse utilité de ça, on ne l'a pas vu mais ça se use un petit peu, c'est pour faire de la Renforced Stone avant qu'on pouvait faire dans des tables de craft. Voilà, donc maintenant ce qui est beaucoup beaucoup plus compliqué et je pense un peu impossible à automatiser pour le moment. Donc il faut des Iron Scars. donc des échafaudages donc Iron Fair, Iron Plate. Voilà, donc on l'impose par exemple à L6. On les enduit avec la construction de forme, voilà, l'enduit de construction. Hop, voilà, et on leur ajoute du sable. Et voilà, on a des Renforced Stone pardon, qu'on peut casser par exemple, voilà, avec l'Eridium. Ah non, je ne suis pas dans le bon mode. On va se mettre en mode normal. Donc voilà, même avec l'Eridium, qui est quand même rapide, assez long. Donc voilà, c'est la nouvelle façon d'obtenir des Renforced Stone. Hop, allez, on revient, on continue. Ah, alors, on attaque la grosse partie d'IC2 qui a été rajoutée avec ce que je vous disais, le Crushed Or. Donc voilà, c'est la Or Washing Plane, qui permet donc, comme son nom l'indique, de nettoyer le minerai. Donc, je suis de mettre des Watercells, voilà, de la remplir en eau pour nettoyer. et on prend ce qu'on obtient maintenant directement avec le macérateur. Donc là, on a un peu tout ce qu'on peut obtenir. Donc par exemple, on va prendre de l'Iron. Donc voilà, la machine est très, 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 très longue. C'est vrai que j'aurais pu mettre une paire d'upgrades histoire que ça soit un petit peu plus rapide. Au final, je ne vous ai pas montré la texture change qui est plutôt pas mal. Donc voilà, on obtient donc du Purified Crushed Iron Or, donc qui est du fer purifié. On obtient aussi deux small piles of Iron Dust. Donc deux poudres, il en faut, je crois, neuf maintenant et plus quatre. Il faut entièrement remplir la table de craft. Donc voilà, c'est un gain en plus encore par rapport à avant, avant macérateur s'en donnait deux. Donc ça en donne toujours deux Crushed. si on le raffine avec la ore washing, on obtient donc une poudre qu'on peut faire cuire et deux small piles of Iron ou Copper ou Gold. Donc voilà, toujours beaucoup d'eau, ça consomme de l'eau, énormément d'électricité, je vois avec les upgrade, c'est énorme la quantité d'électricité que ça demande. Ça fonctionne en 32, mais ça prend une quantité assez monstrueuse pour fonctionner, c'est assez lent. Voilà, donc là, on a, alors là, pardon, je ne vous ai pas montré les, je vais aller un peu vite, je vous remonte vite fait les crafts, je n'y ai pas pensé. Donc voilà, la toolbox avec des bronzes, casing, un chest, basic machine, les coils qu'on a vu et l'électronic circuit. Excusez-moi, hop, la pompe, des empty cells, circuit, tree tap et les mining pipes. Le miner, je vais le passer car je suis désolé de toujours pas trouver d'utilité, de fonctionnement. La ore washing, plein, donc iron plate, bucket, basic machine casing, circuit et l'électronic, l'électrique moteur qui se fait avec du coil, iron et de tin. Voilà. Alors là, on passe directement à la thermale centrifuge qui est, on va dire, on attaque un nouveau tiers qui est très, très, très coûteuse. Je vais vous la montrer, voilà. basie tout ça, un advanced circuit mais un mining laser. Donc, 4 advanced level oil, un energy crystal, des advanced circuits et de la redstone. qui est une machine comme l'iron furnace, je n'y ai pas pensé, qui marche, qui doit chauffer. Donc, qui marche avec un levier. Donc, si on le met, vous voyez, la chaleur de la centrifuge monte très lentement. il faut aller à 5 000. Donc, il ne faut pas être pressé. Alors, au niveau des recettes, je vous les montre. Donc, hop, ça, on ne va pas cesser pour le nucléaire. Donc, voilà. Soit, on peut mettre directement le crushed gold, or, comme la washing plane, on obtient directement une gold dust, un petit peu de silver et de la stone. ou soit, si on remet le purifier qu'on a eu, on obtient cette fois-ci une tenue et en cadeau une tiny pile of gold dust. Donc, l'un dans l'autre, c'est très long, mais si on le fait passer dans le macérateur, dans la washing et dans la thermostitution, on obtient un gros gain quand même. Mais c'est très long, ça consomme énormément d'électricité et c'est très coûteux. Regardez, je vous montre. Hop, là, ça chauffe plus vite parce que c'est seulement 1500 pour le faire. Donc, il faut que ça finisse de chauffer. Voilà. Une machine très coûteuse, très, très, très gourmande. Si je ne vous dis pas de bêtises, voilà. Elle consomme 48 hu partiques, elle est alimentée en 128 et voilà. Donc, on voit la progression. Donc, c'est très, 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 très lent. si on doit faire le macérator, ça, ça prend énormément de temps. Donc, on dirait que mes batteries ne marchent plus dessous. Voilà, donc, on obtient une iron dust et une tiny pile of gold dust qu'il faudra neuf. Donc, voilà, on obtient un peu d'or avec du fer. Voilà. c'est très, 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 très lent. ça marche avec tout. Plus d'autres qu'on verra après pour le nucléaire qui sont utiles, donc, pour centrifuger de l'uranium, pour l'enrichir et tout, qu'on verra ça plus tard. Alors, là, on a les upgrades. Donc, on va faire ça. Toujours le même, transformateur upgrade, donc la recette toujours un peu coûteuse, AMV, deux câbles en or, circuit et du verre. qui permet de passer d'un cran à l'autre. Donc, c'est-à-dire du 32, 1 au 128, maintenant, on a toujours 2 au 512, 3 au 2048 et 4 au 8192, l'overclocker. Donc, voilà, qui réduit de 60, qui réduit de 70% le temps mais qui augmente de 160% la consommation. Donc, voilà, il coule 10 cas coulant de sel, un circuit, un là. L'avantage, maintenant, si on en prend plusieurs, on s'en note directement, mais on verra ça plus tard. Les batteries de stockage, si on veut, ça marche à fond pour avoir du stock, donc une aéro-batterie. Donc, ça stocke 10 000, comme la aéro-batterie, hop, du bois, circuit. Une nouveauté, on a, une nouveauté qui était dans Greetech, qui se rejetait dans IC2-de-base, on a l'éjecteur upgrade, qui sera comme si, un hopper, deux pistons, deux câbles, et voilà, qu'on peut mettre dans une machine, par exemple, le macérateur, on va le mettre sur le côté, et qui sort dans le premier, le premier côté qui est disponible, donc c'est soit à droite, à gauche, derrière, je crois, dessous, mais pas dessus, ni devant. Donc voilà, par exemple, si on prend du fer, on le met dedans, hop, ça m'assert, donc c'est pas mal si on veut faire des trucs autonomes, sans passer des systèmes plus simples, en disant juste du vanilla avec des hoppers, donc on met un chest et puis un hopper pour aller dans un autre, facilement, donc voilà, ça éjecte automatiquement, donc voilà, elle est pas là, on regarde dans le coffre, hop, on en a deux. Voilà, c'est tout pour les machines, les machines qu'on va utiliser souvent. Allez, je vous dis à la prochaine et à bientôt pour la troisième partie du tuto, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada